Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment faire une clé usb bootable IREN BOOT CD. Alors IREN BOOT CD c'est une suite de logiciels très connus où en fait c'est ce qu'on appelle un live cd on peut démarrer sur une clé là il va nous monter un bureau windows xp ou un bureau linux et donc à l'intérieur de ce bureau on a énormément d'applications qui nous sert à analyser pour l'antivirus qui peut nous on peut cloner on peut réinitialiser des mots de passe on peut faire énormément de choses donc avec cette suite de cette suite de logiciels et donc moi j'ai plusieurs vidéos déjà faites très pratique donc en utilisant ce IREN BOOT CD et donc la première vidéo ça va être comment créer sa sa clé bootable IREN BOOT CD donc on va se retrouver sur le pc voilà donc sur le pc on va créer la clé IREN BOOT CD alors il vous faut donc soit vous télécharger l'iso sur le site officiel sinon moi j'ai déjà préparé un dossier zip dont vous aurez le lien téléchargement dans la description de la vidéo il vous suffira donc de télécharger vous faites un clic droit extraire tout extraire et donc sur le bureau il va vous extraire les fichiers dont on a besoin parce qu'en fait le IREN BOOT CD par défaut il sera en français au niveau du clavier ça évite de switcher à chaque fois en anglais français ensuite donc à préparer il faut que vous ayez une clé USB de brancher d'au moins minimum un giga après ça sert à rien bien plus parce que ce serait gaspillé une clé pour rien voilà il a fini de déshipper d'extraire le fichier HBCD donc on va commencer par lancer l'USB format alors par défaut il doit vous trouver donc votre clé USB donc là il vous propose la E alors si vous avez deux clés USB faites attention parce que pas se tromper il risque de vous formater la mauvaise file system vous allez vous mettre en FAT32 et là on peut l'appeler IREN BOOT par exemple on peut faire un quick format ça gêne en rien on fait un donc il nous et il nous met attention on va effacer la la clé USB donc on fait oui on valide donc le formatage de la clé est terminé on fait close ensuite on va dans la deuxième dans le deuxième dossier on fait group for dos on l'exécute en tant qu'administrateur on va remplir disque refresh pour trouver le disque et donc on va aller chercher sa clé USB donc là il appelle des HD donc il faut regarder la taille que vous avez et ensuite ici on clique sur refresh et on va faire whole disk mbr et ensuite on clique sur install la mbr est installée on appuie sur entrée on peut faire quit pour ce programme et ensuite pour finir il ne reste plus que donc à aller dans le dossier IREN BOOT CD de sélectionner tous les fichiers de faire un clic droit copier et de le coller à la racine donc tout de suite à l'entrée de la clé USB une fois tous les fichiers copiés dans la clé il ne reste plus qu'à éjecter la clé et donc à la tester sur le PC de retour sur notre PC on va donc brancher la clé USB démarrer le PC et là en fait suivant les marques il va falloir changer le démarrage donc soit vous passez par par la F11 ou là par exemple sur HP c'est échappe après on peut faire option de périphérique d'amorçage donc c'est F9 et là donc on va choisir notre notre clé USB alors si vous voulez démarrer sur le bureau XP vous allez sur mini Windows XP de ce programme ou sinon vous êtes carrément Linux BASED la troisième vous êtes sur un environnement Linux donc voilà pour ce qui est de la création de la clé IANBOOT CD cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivie à bientôt à bientôt